... Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance aux journées de la ville et tout de suite les sommaires. Initiateur de la plateforme politique et électorale, Félix Antoine Tiseké de Gilombo, n'était pas au stade de martyrs C'est samedi 29 avril, il s'est rendu à Kisantou, dans la province du Congo centrale, pour honorer la mémoire de l'enseignant Abbé José Ntémou, ancien recteur et prêtre du diocèse de Kisantou, décédé à l'âge de 72 ans. Le stade des martyrs de la Pentecôte a refoulé du monde C'est samedi 29 avril 2023, avec la sortie officielle de la plateforme politique et électorale Union sacrée de la nation isaienne, initiée par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Gilombo. Parti politique, régoulement politique, association, on prépare assez grand rendez-vous de l'histoire. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sortie officielle de l'Union sacrée de la nation isaienne, C'est samedi 29 avril 2023, les partis politiques, les regroupements politiques, ainsi que leurs militantes et militants ont pris d'assaut le stade des martyrs de la Pentecôte. Ils ont tous choisi d'écrire ensemble l'histoire avec le président Félix Antoine Tiseké de Gilombo et ne jure que sur sa victoire aux élections de décembre 2023. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée. Et ce n'est que pour personne que la scène dirigée par le sénateur Célestin Vounabande fait partie de cette grande plateforme. C'est ce qui justifie cet engouement, c'est ce qui justifie, je dirais, cette bousculade au niveau du stade. Donc c'était pour soutenir l'Union sacrée, dirigée par la grande autorité politique qui est Félix Tiseké de Gilombo. Donc, c'est pour autant dire que la scène dirigée par le sénateur Vounabande est derrière l'Union sacrée. Or, quand vous êtes dans l'Union sacrée, vous soutenez Tiseké de Gilombo. Voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici au stade. Un seul mot d'ordre. Tous avec Pachi pour l'amour du Congo et des Congolais. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une grande fête. Une grande fête parce qu'aujourd'hui, Pachi va prouver à la face du monde que le camp des patriotes est mobilisé pour arracher pour toujours les Congos des griffes, des rapaces, donc les puissances étrangères qui veulent faire souffrir les Congos. Aujourd'hui, tous les patriotes se sont ligués comme un seul homme pour que désormais, les Congos puissent appartenir aux Congolais. Voilà, nous sommes tous là. L'AVC est tellement représenté. Nous sommes tellement nombrés. Vous avez vu qu'il y a eu un plein sérieux à l'intérieur. Il n'y a même pas de place. Donc, nous sommes très heureux pour ça. Nous disons à tous les militants et militantes que l'AVC, c'est un parti de masse. Nous devons être actifs, nous tous. Nous avons dû pour qu'en 2023, au mois de décembre, nous ayons beaucoup de députés nationaux et beaucoup de députés pour régions au sein de notre AVC. Aujourd'hui, nous sommes AVCA, Autre vision du Congo et Alliés. Voilà que nous avons grandi. Donc, que tous puissent venir pour que nous puissons ensemble soutenir notre autorité morale, Maître Idé Boudimbo et aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Dichiré. L'AVC est très sûr que le chef de l'État sera réélu avec une majorité écrasante parce que nous sommes tellement nombrés. Nous travaillons durement sur le terrain. Nous sommes un parti de masse. Sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, ICN, plateforme politique et électorale, l'action congolaise pour la tolérance et l'égalité, acte qu'il dirige. Maître Sindani Kandambou Donald a répondu présent à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, ce samedi 29 avril 2023, au stade des martyrs de la Pentecôte, plein à craquer une démonstration des forces pour confirmer la réélection de Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, à la présidentielle de 2023. Marie-France Bissalou est présidente de la Ligue nationale des femmes Actes. Notre appui dans l'Union sacrée, mais c'est pour contribuer à l'émergence du pays et soutenir le chef de l'État dans toutes ses actions. Nous sommes tous unis, donc nous devons banaliser l'hypocrisie et opter pour l'unité nationale. L'acte et son président, Donald Sindani Kandambou, soutient à 100% les actions du président de la République, Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, et sa plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation, rassure Jean-Pierre Kitumba, secrétaire exécutif Actes, ville-provence de Kinshasa. Nous sommes membres actifs de l'Union sacrée, qui est la plateforme qui soutient la vision du chef de l'État et son excellence, Tisséquet-Dichiré, Félix Tulumo. Nous sommes là aussi pour donner le second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, et surtout la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. L'action congolaise pour la tolérance et l'égalité est prête pour les élections et la réélection de Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, à la présidentielle de 2023. Sortie officielle de la plateforme politique et électorale, Union sacrée de la nation, initiée par le président de la République, Félix Antoine Tisséquet-Dichiré, les partis politiques, regroupements politiques ont répondu présents à ces grands rendez-vous de l'histoire et leurs drapeaux et effigies ont flotté tous les coins et les coins du stade des martyrs, pleins comme un nef et qui a refoulé du monde. Les représentants des différents partis et les regroupements politiques trouvés sur place au stade n'ont pas manqué de s'exprimer. Nous avons toujours représenté à ce bel bâtiment du Congo fort. Le président national, Tony Dino, qui est le président de la Bissot, qui est le chef de l'État, le chef de l'État est Ali Malamou, le coordonnateur national, technical aspect économique, et qui est le chef de l'État. Mon secteur n'est pas pas la science qui est à huele à Robbie Guillaume, c'est à dire qu'il est un genre deata politique de l'Union sacrée, et ce qu'on a fait pour les luttes contre la pauvreté. Et désolé, il faudrait que le président dino, àостover, si on a, et on a fait une false à 100hesia. Aujourd'hui, nous sommes là, à présent, pour assister à la sortie officielle de l'Union sacrée. Donc, plateforme est Oyoyo Nde Makambu. Makambu yang Oyo, donc nous salande bandit. Le changement d'abord, prôné par le chef de l'État. Le changement, c'est un processus. Eza Makambu ya, lélo lélo te. Donc nous salande et bandit. Bisognon Sosimaya, chef de l'État, Félix Ankant Chisekedi. C'est un mandat, et ça, soit lafico. Soit le peuple, peuple congolais, bandit. Baudala, binomoko, batou, 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 batou. Baye, parce que, barbezana, conscience, conscience, c'est tout ça. Tout le monde est volontaire politique, il y a chef de l'État. Il y a un Manabu, son tour du Bui, oui. Fond un deuxième mandat, il y a Fati Béton. Sous-titrage Société Radio-Canada En cette période où notre pays est agressé par des ennemis qui viennent de toutes parts, nous croyons que le fait d'avoir l'Union Sacrée se mettre ensemble projette l'unité de notre pays. La population congolaise projette la mise ensemble des efforts politiques pour lutter contre cette agression et aussi focaliser leur attention sur le développement de notre pays dans les autres domaines qui sont maintenant en souffrance à cause de cette guerre qui prend tellement de temps et de ressources. Donc nous félicitons l'Union Sacrée pour cet accomplissement, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Il faut que ce soit une occasion de regarder tous dans la même direction pour le développement de notre pays. Vous savez qu'autrefois il avait été chanté « Le peuple d'abord ». FIS pense que oui, le peuple d'abord pour sa sécurité, le peuple d'abord pour l'intégrité territoriale, le peuple d'abord pour un nouvel espoir politique avec le président Félix pour gagner toutes ces guerres et résolument se mettre ensemble pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Le forum des intellectuels congolais de l'étranger, toujours pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Un atelier stratégique d'analyse des enjeux et des problèmes liés à la mobilisation et participation citoyenne active au processus électoral organisé ce vendredi 28 avril 2023 par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, « Lifted » en faveur des femmes leaders du district de la Tchango, cadre choisi, lycée Sainte-Germaine d'Injili. En organisant cet atelier, la Lifted veut tout simplement appeler les femmes à faire face à la politique et à s'engager pour les élections de 2023 afin de prendre part dans les organes de prise de décision et faire entendre la voix de la femme. Intervenante à cet atelier stratégique, Honorine Bongata-Bope a, dans son exposé, invité les femmes de la Tchango à se tenir debout pour affronter les élections. « Il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés face aux élections, surtout la population, et la majorité, nous les femmes en question. Donc, Basse et Bélé, Basse aux signores, ils sont capables, elles sont capables de défendre la souveraineté de notre nation, elles sont capables de défendre l'intégrité de notre pays. Donc, Basse aux signores, voter, ça ne sert à rien. La femme doit s'élever, elle doit comprendre qu'elle est éthique dans la société, donc elle est aussi capables de défendre sa nation. Message bien capté par les femmes de la Tchango. Alors, Lifted est concertisée Bissot en tant que bâti, et après, il y a eu l'att conclude « CLA. » C'est l'attitude pour éviter par l'erreur pour que l'électorat se could dobleble during my battle... Si c'était dans l'encre 2011, si c'était dans l'encre 2018, si c'était ça en 2023. Comment cela fasse pour un renoun damas pour faire eu l'worth politique ? Il y a eu l'affichIDE, le mouvement d'affichage pour participer à cette exactement. Toujours au cours de cet atelier, les femmes réparties en groupes ont eu à échanger sur les conditions socio-économiques, les conflits politiques, les questions sécuritaires et sur les choix du candidat pour les élections. Un atelier stratégique rendu possible grâce à National Endowment for Democracy Net. Clôture, c'est vendredi 28 avril 2023 de la formation des hauts cadres de la Société nationale d'électricité SNEL-SA sur le marché public et le fonctionnement d'une cellule de projet et du marché public. Organisé par la SNEL avec la collaboration de l'autorité de régulation des marchés publics, RMP en sigle, ce séminaire avait pour bide et objectif de renforcer les capacités de ces directeurs et les responsables des entités ayant à leurs attributions les domaines de passation des marchés publics et leur donner les principes des bases régissant les marchés publics et surtout comprendre les rôles de la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Prenant la parole, le directeur général de l'RMP, qui a lui-même dispensé cette formation, a félicité les participants pour leur assiduité avant de leur demander de mettre en pratique toutes les matières issues en cette formation. A son tour, le directeur général adjoint de la SNEL a d'abord remercié les formateurs et il a ensuite rappelé l'importance de cette formation. C'est le président du conseil d'administration de la SNEL qui a lui-même clôturé cette formation. Nous sommes persuadés que toutes ces thématiques abordées au cours de ces échanges et d'expériences vont permettre à mon cas en direction d'intérioriser les principes sacro-sains de la législation en la matière. Ainsi, je déclare clôt le séminaire de formation sur le marché public et le fonctionnement d'une cellule de gestion des projets et des marchés publics au sein de la SNEL. Je vous remercie. Le professeur, docteur, ingénieur Luambamou Batebi est le directeur général adjoint de la SNEL SA. Nous avons aujourd'hui clôturé avec toute cette série de formation et l'essentiel de nos cadres ont appris sur tout ce qu'il y avait comme pratique, les bonnes pratiques qui respectent la loi et ils vont s'y mettre à ça. Et à la SNEL, très bientôt, il y aura une cellule de gestion du marché public qui sera installée. Et ceci va se faire en conformité avec la loi. Et tous nos cadres vont l'accompagner parce qu'ils ont compris les principes. Donc pour nous, c'est un succès. Les résultats attendus étaient très bons. C'était la satisfaction des participants. Et ça va donner une nouvelle ère à la SNEL qui, comme jadis, je le disais, que la SNEL est un grand pouvoir de marché public et qu'on doit respecter les normes. Et c'est pour le bien d'écommuler parce que ça aura une répartition de la richesse de manière inégale. Un participant réagit. C'était une très belle formation parce que ce que nous avons appris nous permet de faire ce que nous faisions mais dans un cadre tout à fait normatif. C'est vrai que le marché se passait. Mais ce que nous avons appris, c'est de pouvoir les recadrer conformément aux dispositions légales qui existent. Et surtout, la présence de la cellule. Cette cellule est très importante parce que c'est elle qui devrait jouer le rôle dans le cadre de la passation de marché. C'est par la remise des brevets aux participants qui s'éclotirait cette formation de trois jours. Kinshasa a vibré le vendredi 28 avril 2023 au rythme de basketball sur fauteuil. C'est une cérémonie haute en couleur qui a marqué le lancement officiel des éliminatoires de la zone 3 de basketball sur fauteuil des Jeux panafricains Ghana 2023. Présent, le comité national paralympique congolais CNP Code, la FECO BAF ainsi que le grand public venu nombrer pour soutenir les athlètes. Au total, trois équipes participent à ces tournois le Cameroun, la RDC et la République centrafricaine. À l'affiche de cette première journée, les léopards de la RDC ont affronté la République centrafricaine une rencontre très mouvementée, très serrée entre les deux équipes qui s'est soldée par un score de 56-21 en faveur de la République démocratique du Congo. Les éliminatoires, les Jeux panafricains en 2023, donc dans la zone 3, la RDC a été choisi pour organiser les éliminatoires pour voir l'ambiance derrière. Nous avons trois équipes de la République centrafricaine en deux versions. Nous avons la RDC en deux versions et nous avons le Cameroun juste en la version masculine. Voilà, donc merci d'être pour les encouragements et merci au gouvernement d'avoir soutenu la fédération organisée cette fête parce que nous, le Sous-Fauteuil, merci beaucoup. Les impressions sont bonnes. Vous avez vu les deux équipes là, le Centre africain et le Sous-Bal, n'est-ce pas que très sérieux. Donc les gens, les athletes sont engagés, sont motivés et qui est le meilleur à la vente. Ils viennent à l'école belge et regardent les matchs. Demain, il y aura encore de compétitions et on va continuer les manches et on croit tout le public qui va être à l'aventure. Débuté le 28 avril 2023, ce tournoi prendra fin le dimanche 30 avril 2023. Merci. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine. Sous-Bal, Sous-Bal. Sous-titrage Société Radio-Canada